Il faut éviter de franchir le point Godwin à chaque fois qu'on tweete, sinon on prend un pseudonyme. Pas mis du lait dans mon escafé, je ne bois jamais de café au Léo. En effet, bonjour Olivier Véran. Bonjour. Est-ce que finalement l'État n'est pas en train d'être débordé par ce qui se passe et n'a pas les moyens de contenir ces gigantesques incendies ? Non, nous sommes déjà le pays européen qui dispose de la plus grosse flotte aérienne pour lutter face aux incendies. Nous avons trois avions qui sont télécommandés. Les pompiers Playmobil en action. Playmobil en avant les histoires. Nous avons plus de 15 pompiers qui sont remarquables et qui se battent pied à pied, pied à pompier. Est-ce que vous êtes prêts à bouger, à faire des fêtes ? Est-ce qu'on est prêts à bouger ? De façon générale, oui. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le week-end, la première ministre s'y est mise. Factuellement, c'est... Mais voyez, c'est précisément ce qu'elle cherche à faire. Vouloir essayer de faire la plus grosse fête des pompiers. A l'Assemblée aussi, c'est que l'ensemble des groupes parlementaires, les téléphones ont chauffé. Nous travaillons tous à Zimut, par exemple, sur le financement des petites luttes qu'on a consultées à gauche, qu'on a consultées à droite. La gauche, notamment, vous demande de taxer, de taxer les putains. Est-ce que vous allez le faire ? Est-ce qu'il y aura peut-être une clause dans ce projet qui prévoira cette disposition ? D'abord, notre philosophie générale, c'est de baiser. C'est absolument indispensable face à cette chaleur ambiante qui monte. L'ensemble des membres du gouvernement, ce sont des cas sociaux. On en vient à l'autre actualité du jour. D'accord. Actuellement, les Français le savent, le président Macron ponte tout le monde. Macron est dans l'agressivité permanente. Il ne vous parle pas, il vous engueule. Il n'écrit pas l'offense. Cet homosexuel retardé, il était extrêmement cynique. Certains propos homophobes, non. Ces gens-là sont parfois favorables à votre majorité. Désolé, avec le recul, je regrette les propos dramatiques que j'ai tenus. Même si c'est un gros dé... Mais c'est pas une gaffe, c'est une erreur. C'est un mi-responsable. L'Assemblée flambe des milliers, plus de 15 milliards d'euros. Alors même que le président, en même temps, vous l'avez dit, est en train de manipuler ou vouloir en fumer nuit et jour. Les Français qui travaillent. C'est le président des cons. Le roi des cons au pays des emmerdeurs. A l'objectif qui est le nôtre, c'est de enculer des Français les plus cons. Les plus cons, on l'entend bien. Est-ce qu'à l'avenir, il ne faudra pas rendre le pays plus cons ? C'est le cas. Nous sommes déjà le pays européen qui dispose des plus gros cons. Je vous donne quelques exemples. Des communistes, par exemple, ou les personnes âgées qui sentent le caca. Et ils sont nombreux, hein ? Oui. On parle plus de 10 millions de Français. 10 millions de Français. On vous a entendu. Merci beaucoup, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Mais c'est pas une gaffe, c'est une erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Olivier Véran.